D'accord. Innovation au sein du pôle ID4Car, et je serai en partie votre hôte aujourd'hui, votre virtuel. Mais ravi de vous accueillir à cette session webinaire autour des défis du taux métallique en industrie, où nous aborderons un certain nombre de sujets liés à leur mise en forme, leur comportement, les procès des assemblages. Et avant de démarrer, je souhaitais remettre un tout petit peu dans le contexte de pourquoi nous avons fait ce webinaire. Je ne pense pas vous étonner, mais c'est un sujet qui concerne énormément le pôle ID4Car, de par ses activités notamment liées sur des profils industriels. Et les taux métalliques sont autant de contributeurs à tout ce qui est également transition énergétique. Et ça, je pense que vous le verrez dans les présentations qui sont faites sur les procédés qui sont mis en œuvre. Donc, transition énergétique dans le cadre des procédés liés au formage et à l'industrialisation de ces taux métalliques, mais également à toutes les problématiques d'allègement des véhicules qui passent également par les innovations dans le domaine des taux métalliques pour permettre, entre autres, ces allègements, mais également de répondre aux contraintes de robustesse, contraintes mécaniques et contraintes d'industrialisation du secteur. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter, nous proposons un programme qui va démarrer avec Mme Sandrine Tullier, enseignement chercheur à l'Université de Bretagne-Sud, qui nous parlera des taux de lince métalliques à l'IRDL, les caractérisations procédées également représentatives dans le domaine de calibration des mécaniques, suivi après une intervention de M. Patrick Durot de chez ArcelorMittal, qui nous proposera une présentation sur la conception efficiente des pièces en taux d'acier 3e génération. Et nous continuons après avec Mme Chantal Legret, Action Hécatronique, qui nous présentera les processus d'amélioration des procédés de la découpe pour les buss d'art en cuivre. Et enfin, nous aurons une intervention du professeur Frédéric Barla, en direct de Corée du Sud d'ailleurs, je crois, qui nous fera une intervention sur les modélisations de la plasticité des tôles minces métalliques. Et enfin, nous aurons une petite ouverture de la fin par Mme Tullier, qui est donc co-organisatrice et même très impliquée dans la réalisation de ce webinaire. Et on la remercie encore. Je vous invite à faire part de vos questions dans le chat. Vous avez une petite boîte de dialogue qui est dédiée à ça, en fait, question-réponse. Vous nous les remontez et on essaiera d'y répondre si possible à la suite des interventions. Et si jamais nous n'avons pas le temps d'apporter des réponses à vos questions posées dans le chat, on fera le nécessaire pour les faire parvenir par écrit à l'issue du webinaire. Je ne vais pas prendre plus de temps, si ce n'est que vous avez vu nos actualités qui défilaient en amont. Je tiens à vous rappeler que nous avons notre grand événement de fin d'année qui est le business for industry, où nous organisons des rendez-vous d'affaires pour les industriels, les secteurs de démobilité au sens large. C'est du 6 au 10 décembre. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez toutes les informations sur notre site. Trêve d'introduction et d'actualité IDFORCAR. Maintenant, je place au sujet qui nous réunit aujourd'hui et je laisse la parole à Mme Sandrine Tullier. À vous de jouer. Très bien. Merci Thibault. Bonjour à tous. Je suis enseignante-chercheure à l'Université Bretagne-Sud au laboratoire IRDL. C'est l'Institut de recherche Dupuis-de-Lôme, qui est une UMR-CNRS. Et je travaille. Mes activités de recherche concernent pour beaucoup les tôles métalliques minces. Et quand le pôle IDFORCAR m'a contacté pour me demander si je serais intéressée pour parler un peu des matériaux métalliques, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Et j'ai effectivement réfléchi à un programme. En fait, l'objectif de ma présentation ici, c'est de vous montrer un peu ce que fait l'IRDL sur les tôles métalliques minces. Et puis, vous expliquez le programme un peu et puis le choix des intervenants aussi pour parler de ce sujet. Donc, il faut que j'arrive à faire défiler. Tiens, oui. On n'a pas testé le défiler. Alors, excusez-moi. Ça y est. Si, si, ça marche. Donc, le contenu de ma présentation, le contexte, les tôles métalliques minces. Et je vais surtout faire un focus sur la caractérisation du comportement mécanique de ces tôles et ce qui est un peu une spécialité de l'IRDL. Et puis, je vous parlerai un peu des événements à venir autour de ces tôles métalliques minces. Alors, l'IRDL, en bref, et je dirais vraiment en très bref, je ne peux pas tout vous présenter. C'est un laboratoire qui regroupe 325 enseignants-chercheurs, post-doctorants, doctorants, personnel administratif et technique. Et un des objectifs, c'est de regrouper tout ce qui est les activités de recherche sur les systèmes mécaniques en Bretagne. Alors, pas toute la Bretagne, mais je dirais Lorient, Pontivy, Vannes et Brest. Et vous l'avez ici sur la figure. Donc, vous voyez un peu un pôle un peu plus gros à Lorient et à Brest. Et puis, un peu Pontivy et Vannes pour les Bretons, ils situent bien. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a plusieurs tutelles. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a l'Université Bretagne Sud, à laquelle je suis rattachée. Mais j'ai des collègues qui sont rattachés à l'Ensta-Bretagne, à l'Université Bretagne Occidentale et à l'ENIB, également une école d'ingénieurs. Voilà. Donc, le laboratoire, je dirais, moi, c'est un peu quand même un gros mastodonte qui est 300 personnes. Et avec un gros objectif, c'est de regrouper donc tout ce qui va concerner l'ingénierie des systèmes mécaniques, l'ingénierie des matériaux. Alors, en termes de matériaux, on s'adresse beaucoup aux composites, à matrice polymère, aux polymères et aux matériaux métalliques. Et donc, c'est concentré ces activités autour de cette thématique. Avec un petit plus qui concerne l'environnement marin. Vous voyez, on est quand même très présent proche de l'océan Atlantique. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont en lien avec l'ingénierie marine. Pour autant, aujourd'hui, ce n'est pas ce biais-là que je vais vous présenter, puisque l'activité TOL se fait plutôt en partenariat avec le secteur automobile, qui n'est pas de l'ingénierie marine. Et les grands objectifs, élaboration de matériaux, caractérisation du comportement mécanique, modélisation numérique de la mise en forme, et puis recyclabilité. Voilà un peu ce qu'on peut dire en très, très bref. Si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis l'adresse du site internet. Alors, le contexte, et là, ça fait complètement écho à ce que Thibault a déjà dit. C'est effectivement, et on ne s'était pas concerté, Thibault, mais c'est quand même la transition et la sobriété énergétique avec un allègement des systèmes, quels qu'ils soient, donc en l'occurrence, tout système mécanique. L'objectif étant de dimensionner au plus juste, pour ne pas mettre trop de poids, mais en même temps garantir la sécurité. Et en fait, en écoutant une émission, on voit bien que c'est quand même des problématiques sociétales très, très fortes. Donc, cette émission sur France Culture, et je les cite, la transition énergétique, tout le monde en a entendu parler, et pour les intervenants, c'était la transition énergétique des énergies fossiles, des fossiles aux matériaux. Donc, les matériaux dont font partie les tôles métalliques sont vraiment au cœur aussi de cette transition énergétique. Et ça justifie, ça explique notre motivation à venir ici aujourd'hui, vous parler de ces tôles masses métalliques. Alors, j'ai aussi mis d'autres concepts. J'avais bien aimé celui du Circular Copper, et puisque Axon Mécatronique, qui travaille beaucoup sur le cuivre, eh bien, il y a quand même le cuivre est un des matériaux qui est le plus recyclable, enfin, il y a la théorie recyclable à 100%, d'où cette idée du Circular Copper. Et sur le cuivre, quand on parle industrie automobile, on entend des chiffres que vous pouvez retrouver sur les références que j'ai mis, qui est qu'un véhicule classique, il y a 20 kilos de cuivre, un véhicule hybride C40, et on peut passer à 60, voire encore plus, sur un véhicule qui serait 100% électrique. Donc, on voit bien que les matériaux vont devenir dans cette phase, ils sont, enfin, ils vont devenir, mais ils vont être très présents dans cette transition énergétique. Et à un niveau européen, toujours, ces matériaux, ce sont ce qui permet de faire ces… Je l'ai mis ici parce que les concepts sont peut-être plus récents, mais ce concept, au niveau de l'Europe, on le retrouve depuis plusieurs années, quand on dépose des projets européens. Ces fameux… Alors, je n'ai pas vraiment trouvé une belle traduction en français, « technological key enablers ». Donc, en fait, ils vont permettre d'être participés dans ces challenges, ces défis sociétaux, d'où l'intérêt de vous parler, donc, des matériaux. Dans les matériaux, on ne va pas faire tout, donc je le réduis au taux de métallique mince, et dans un premier temps, à l'IRDL, mes collègues parleront dans les autres environnements, et nous, je dirais que notre action, elle se situe beaucoup autour de la conception intégrée et virtuelle. Je vais revenir sur ce que c'est. Globalement, on veut aller de la mise en forme d'une tôle au comportement en service, et on veut couvrir de façon virtuelle toutes ces étapes. On parle de chaînage numérique, et dans cet esprit de chaînage, de conception intégrée, il faut une très bonne représentation du comportement mécanique du matériau, et pour avoir cette bonne représentation, eh bien, on passe par de la caractérisation mécanique. Alors, les tôles minces, pour situer, les épaisseurs sont assez variables, ça peut aller de 0 à 1 mm, et là, ce serait peut-être plutôt dans l'industrie, enfin, dans le côté électronique, jusqu'à, alors, souvent, on s'arrête à 2 mm, au-delà, ça devient quand même des tôles franchement épaisses, mais, bon, 2, c'est peut-être beaucoup, mais 1,7, 1,8 mm sont les épaisseurs des tôles que l'on rencontre très fréquemment. Et, à l'égard d'elle, on s'intéresse à tout type, je dirais, donc, les alliages d'aluminium, série 5000, 6000, qu'on retrouve surtout dans l'industrie automobile, des aciers à très haute résistance mécanique, les dual-phase, avec des propriétés particulières, en fortiforme, les alliages de cuivre, donc, cuivre pur, 99% pur, qui est surtout choisi pour ses propriétés électriques, mais qui doit avoir quand même une tenue mécanique, et puis, également, des alliages de cuivre, cuivre beryllium et cuivre acier, et puis, également, des alliages de titane. Donc, en fait, je ne vais pas en dire plus sur quel type de matériau, etc., mais c'est juste pour vous présenter que tous ces matériaux sont un peu au cœur de la caractérisation que l'on mène à l'IRDL. Alors, la conception, je vais aller revenir sur ma notion de conception intégrée et virtuelle. Intégrée, c'est parce que, donc, c'est cette représentation du comportement du matériau, donc, je voulais vous l'illustrer ici, à l'état livré. Donc, je pars d'ici, en fait, état livré, c'est-à-dire tel qu'on le reçoit, en bobine, souvent, pour être utilisé. Donc, je ne vais pas reprendre ma description des taux, là. Et ensuite, il va y avoir une première étape, c'est la partie des coups, mise en forme, assemblage, pour arriver à la pièce finale, qui, elle, sera industrialisée. Et là, en fait, alors, il faut imaginer, c'est la même pièce, mais il faut faire un retournement. Ça, c'est le modèle numérique. Et ça, c'est la pièce réelle. Mes pièces, c'est des pièces, on va dire, type laboratoire. C'est-à-dire qu'on a une spécialité où on développe des dispositifs qui sont représentatifs des actions industrielles, mais à notre échelle de laboratoire. Donc, ici, on a un diamètre de la pièce qui fait 30 mm pour vous situer à l'ordre de grandeur. Alors, je voulais juste dire, laquelle est faite en premier ? La virtuelle, la réelle ? La majorité des cas, en tout cas en laboratoire, on fait d'abord la pièce virtuelle, on la simule. Donc, on fait un calcul avec un modèle numérique pour arriver à prévoir ce qu'elle va donner. Et ensuite, on peut concevoir le dispositif pour la mettre en fond. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être quelques années de ça, enfin, quelques dizaines d'années de ça, on fait peut-être d'abord la pièce et ensuite, on peut la simuler. Aujourd'hui, c'est quand même majoritairement d'abord simulé et ensuite réalisé. Alors, ça, c'est pour la partie découpe, mise en forme assemblage. On obtient la pièce finie ici et ensuite, la pièce, elle doit tenir et elle doit tenir en service, par exemple, jusqu'en fatigue. Donc, on peut avoir des ruptures. Je ne dis pas que ma rupture est en fatigue ici, mais je trouvais que c'était une jolie image d'une pièce rompue, donc fin d'utilisation. Et on peut faire des calculs numériques, maintenant, ça, c'est le modèle, de prédiction ici, c'est la prédiction d'une durée de vie, d'un nombre de cycles à laquelle la pièce, elle peut résister. Donc, cette conception intégrée, intégrée parce que j'intègre tout, la mise en forme, la tenue en service, virtuelle, parce qu'elle est faite d'un point de vue numérique. Alors, j'étais partie de l'état livré et juste en ajoutant, c'est que de plus en plus, en particulier peut-être pour les alliages de cuivre, eh bien, ce qui se passe avant l'état livré peut avoir une importance relativement importante. La matière, elle est livrée en différents états et ces états relèvent de traitements thermomécaniques qui sont plus ou moins contrôlés et qui peuvent donner lieu donc à des variations quand même dans les propriétés. Donc, peut-être un des challenges, un des défis sera de s'adresser également à ce qui se passe avant l'état livré et faire vraiment de la conception intégrée même avant l'état livré. Bien, je passe maintenant donc à… Excusez-moi, j'ai raté ma transition. Donc, pour faire cette conception intégrée et virtuelle, j'ai besoin de la caractérisation du comportement mécanique des matériaux et ce qui se passe, c'est qu'on développe un grand nombre d'essais pour caractériser le comportement de ces tôles métalliques. Alors, j'ai mis différents exemples d'essais tout autour de mon schéma. Alors, un matériau… Enfin, une tôle métallique, je vous l'ai dit, donc l'épaisseur est relativement fine. Donc, souvent, on s'intéresse beaucoup à ce qu'il y a dans le plan et comme ce qu'il y a dans le plan, en fait, on va regarder les déformations la plus grande et la plus petite dans le plan. Enfin, en un point donné, mais uniquement dans le plan. Donc, en fait, on a l'habitude de travailler des diagrammes en deux dimensions où on met la déformation dite majeure et la déformation dite mineure, la plus petite et la plus grande. Et ça, ça représente un état de déformation dans le plan de la tôle. L'objectif, c'est de couvrir tout ce plan-là. Et c'est ce qu'on appelle un trajet. Vous voyez, mes lignes, là, c'est des lignes, en fait, ça ressemble de mesure. On utilise donc de la corrélation d'images numériques. Je vous ai mis ici différentes images. On peut venir mesurer le champ de déformation à l'aide de cette technique de corrélation d'images numériques. Et donc, on peut suivre un chemin de déformation. Et donc, vous voyez, ce bleu, là, par exemple, ça, c'est l'expansion biaxiale. Ici, je vais être en cisaillement. Là, je suis en traction. Ici, par là, c'est plutôt ces essais dits qu'on utilise pour faire de la rupture. Et j'ai besoin de faire tous ces essais pour essayer de bien caractériser le comportement mécanique du matériau. Alors, c'est surtout vrai dans une approche que j'appellerais phénoménologique qui décrit les phénomènes. Et l'idée, c'est que plus il y en a, mieux c'est. C'est-à-dire, comme je décris des phénomènes, si je veux vraiment couvrir toute la gamme, plus j'ai de phénomènes et plus je serai sûre que le modèle sera capable de bien représenter les phénomènes. Alors, plus il y en a, mieux c'est. On imagine bien que ça fait un très, très grand nombre d'essais. Déjà, là, on voit autour de la table, ça en fait quand même pas mal. Et donc, c'est une tendance. À l'heure actuelle, on peut passer plusieurs semaines à faire la caractérisation des matériaux pour avoir une base de données suffisamment large pour permettre de faire cette conception intégrée. L'autre tendance, c'est de limiter le nombre d'essais et de se dire, au lieu de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais, je peux, à la place, est-ce que je pourrais remplacer tout ça par un essai unique ? Alors, l'essai, dans ce cas-là, il serait forcément hétérogène, mais un essai hétérogène et riche d'informations. Et c'est une démarche qui est plus récente, mais qui existe. Et je voulais signaler donc un terme qu'on essaie de promouvoir, Material Testing 2.0, promu par des chercheurs, donc Piron et Crédia, que vous voyez que ça date de 2020. L'idée des essais hétérogènes est plus ancienne. et l'objectif, c'est de, je considère un essai hétérogène, le voici, donc ça, c'est l'essai réel, ça, c'est l'essai, son modèle numérique. Et à la comparaison des deux, est-ce qu'avec ça, un seul ou quelques-uns, je ne peux pas remplacer par une approche classique où j'ai un grand nombre d'essais ? Voilà, c'est une tendance et je voulais vous présenter aujourd'hui les deux en cette introduction que j'ai prévues sur les tôles métalliques. Il faut dire qu'au terme de la caractérisation, les deux tendances existent. Beaucoup, beaucoup d'essais, plus il y en a, mieux c'est. Ou alors un essai unique, Material Testing 2.0. Entre les deux, pour l'instant, on est toujours en train de chercher. Et je voulais juste signaler un projet européen, puisque je prends un peu ce webinaire, un peu pour aussi une occasion de vous dire, il y a différentes façons de participer, de travailler ensemble. En voici un exemple. Je suis responsable pour l'UBS d'un projet européen, dont le leader est un collègue portugais, autour de cet essai unique et de ce travail sur les essais hétérogènes. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de ce webinaire. Vous situez un petit peu le rôle de l'IRDL. En profiter pour vous dire qu'autour des tôles métalliques, on essaie de créer des réseaux. Alors les réseaux sont importants. Et il y en a un qui est promu par une société savante qui est la SF2M, la Société française de métallurgie et de matériaux, dont je mets ici l'adresse que vous connaissez peut-être. Et on a décidé de redynamiser un peu une commission spécifique dédiée au taux de métallique mince. Et oui, vous voyez qu'il y a un lien avec le webinaire. Et qui se veut un lieu d'échange académique et industriel. Et on vient de renouveler le bureau de cette commission avec des laboratoires de recherche. Je n'ai pas mis les sigles des labos, j'ai mis les villes pour vous montrer qu'on est toute la France. Lorient, Albi, Troyes, Sofianti, Polis, Besançon. Et des partenaires industriels, le CETIM. Et puis Patrick Dureau qui va se présenter de ArcelorMittal. Voilà, donc c'est un événement. N'hésitez pas à aller surfer si vous êtes intéressé. Et puis un événement encore aussi d'ampleur à venir, une conférence internationale que nous organisons à Lorient qui est donc le IDDRG, International Deep Drawing Research Group, qui est donc un lieu qui regroupe à l'échelle mondiale des acteurs autour de la mise en forme de l'assemblage des tôles minces, méthalliques. Nous y voilà au cœur du sujet. Cette conférence, elle est annuelle et elle sera organisée à Lorient en 2022. Donc je vous mets l'info, n'hésitez pas à aller voir sur le site pour avoir plus d'informations. et finalement, avec ces événements, le cœur, là, il arrive. Et je vais donc maintenant laisser la parole. Quand Thibaut Pasquier m'a contacté, j'ai eu envie de faire parler des acteurs que je pense importants. Ce n'est pas exhaustif, mais importants autour des tôles métalliques. Alors j'ai envie de dire, bien évidemment, ArcelorMittal pour les aciers. Et vraiment, je remercie Patrick Durot d'avoir accepté qui va prendre la parole tout de suite. Et puis, je vous ai parlé du cuivre. J'ai eu aussi la chance de travailler sur un projet financé par BPI France avec Axon Mécatronix. Et donc, je remercie Chantal Legrette qui va ensuite prendre la parole pour nous parler plutôt du cuivre. Et puis, le mot de la fin, j'ai été le chercher loin, donc en Corée du Sud avec Frédéric Barlat qui me fait vraiment l'immense honneur d'avoir accepté. Donc Frédéric est professeur à mener à la fois une recherche d'excellence presque académique dans un environnement industriel. Et il va se présenter mais chez Alcoa et en relation avec POSCO, donc avec des fournisseurs de tôles métalliques. Et il va nous donner sa vision aussi de cet intérêt, de cette mobilisation autour des tôles de masse métallique. Merci à tous les trois. Et donc, je vous laisse la parole et je laisse la parole à Patrick qui va prendre la suite. que j'arrête de partager. Voilà. Donc, je vais partager mon écran en espérant que ça marche. Oui, ça doit être celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Vous m'entendez bien ? Oui, on voit bien, on entend bien. Il faut que tu mettes en plein écran. Oui, parfait. Voilà, j'ai mis en plein écran. Les transparents, ils sont en anglais. Je suis désolé. Mais nous, on ne parle qu'en anglais chez ArcelorMittal. Donc, je m'appelle Patrick Duroux. Je travaille au laboratoire ArcelorMittal Global R&D de Montaterre. C'est vers Paris, en fait, vers Chantilly. Et je m'occupe de groupes de recherche qui concernent, en fait, la mise en forme des toll masses pour le domaine automobile. donc soit à Montaterre, soit en fait, en Europe, je suis coordinateur aussi pour l'Europe. Jean-Marc Devin est quelqu'un de mon équipe qui travaille principalement sur le Springback. Donc, aujourd'hui, voilà, je voulais profiter de cette occasion et je remercie de m'avoir invité pour survoler un peu ce qu'on fait et montrer un petit peu comment on peut utiliser ce qu'on appelle les aciers de troisième génération. Alors, voilà, le laboratoire de Montaterre, c'est un laboratoire sidérurgique, mais en fait, principalement, on développe des concepts automobiles. On ne développe pas des matériaux. C'est nos collègues de Lorraine qui développent des matériaux et nous, notre mission, en fait, c'est de regarder comment utiliser ces matériaux pour améliorer, en fait, les applications dans le monde de l'automobile. Donc, on a développé depuis assez longtemps maintenant un projet ou un concept qu'on appelle S-in-Motion, qui consiste, en fait, à prendre un segment, un véhicule d'un certain segment, de chercher quel est le meilleur, le best-in-class, on prend le meilleur, les meilleurs, et de regarder comment, en fait, on peut reconcevoir, en fait, ce véhicule en mettant des nouveaux aciers à la place d'anciens ou des nouveaux aciers à la place d'autres matériaux, en recherchant à avoir la même performance et en essayant de baisser la masse qui est toujours un, j'allais dire, un key driver, je ne sais plus comment on dit en français, pardon, un key driver toujours important et d'autant plus maintenant qu'on voit bien que tout ce qui est électrique, c'est en train de devenir le domaine de développement de tous les constructeurs et que c'est un petit peu plus lourd, les architectures sont moins figées et c'est un petit peu plus lourd, donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'allègement. Donc, dans le passé, on a beaucoup travaillé sur les véhicules thermiques, vous voyez des exemples ici, voilà, et puis là, maintenant, on est surtout sur les véhicules à base électrique, que ce soit des plugs hybrides ou des hybrides ou des batteries, enfin voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais m'appuyer sur le concept du SUV à batterie, donc électrique, purement électrique. Alors, il y a des gens comme ça, ils travaillent là-dessus donc à montateur, des gens qui font de la CAO, du calcul, du crash, de la rigidité, de la fatigue, qui travaillent avec des sociétés automobiles et puis, il y a deux autres groupes de recherche, le mien qui regarde comment on fabrique les pièces qui ont été dessinées et un autre groupe qui regarde comment on les assemble, qui travaille surtout les méthodes d'assemblage. Voilà un exemple, je reviens sur mon véhicule, donc un SUV batterie, en fait. Donc, on prend deux références du marché, vous voyez, l'Audi e-tron et la Mercedes QC, et on reconçoit ça, en fait, on reprend en détail toute la structure de l'automobile et on regarde comment on peut échanger les matériaux avec des adaptations de force, éventuellement des adaptations de méthodes d'assemblage, etc., donc on peut faire ça sur tout le véhicule, juste sur la caisse en blanche, comme c'est électrique, il y a les bacs batterie, ça peut être aussi les pièces de châssis, on ne fait pas toujours tout. et donc on arrive au bout d'un certain nombre de mois de travail, c'est quand même assez long, on arrive à une version qui est, dans l'exemple ici, qui est évidemment plus légère et sans coût additionnel, en ayant évidemment les mêmes performances après en tant que véhicule. Alors, pour faire ça, on s'appuie sur les aciers qui sont, les nouveaux aciers, souvent les gens pensent que l'acier, c'est l'acier, mais en fait, il y a des nouveaux aciers, il y en a tout le temps, il y a beaucoup de gens qui développent des nouvelles nuances, des nouveaux revêtements, etc., avec des propriétés différentes, donc on va retrouver ici un peu tout ce qui est, disons, le plus moderne, ça n'empêche pas que les aciers classiques sont très utilisés, voilà. Donc, on a ce qu'on appelle les aciers, alors j'ai parlé de troisième génération, les aciers de première génération, c'est ce qu'on connaît tous, voilà, les aciers de deuxième génération, c'est plutôt l'emboutissage à chaud, ce qui concerne l'emboutissage à chaud, où on chauffe l'acier à 900 degrés avant de le mettre en forme et il est trempé dans l'outil, ce qui permet d'avoir des résistances très élevées et des stabilités géométriques très importantes, voilà, et puis il y a des grades à froid, des nouveaux grades à froid, des nouveaux aciers à froid, en fait, qu'on appelle chez nous les portiformes, c'est un nom de marque, qui sont des aciers, en fait, où pour une résistance donnée, on a augmenté la formabilité. Donc là, vous voyez à droite sur la répartition des aciers en fonction des pièces, on s'est intéressé principalement à la caisse en blanc dans cet exemple. Voilà, là, un point sur ces aciers, en fait, on a les aciers classiques, ce qu'on appelle première génération, par exemple, les DP pour tout ce qui est acier à haute résistance ou à très haute résistance, et ici, si on les met dans un graphe où vous avez la déforme, on voit ma flèche à l'écran ? Ou pas ? Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Où on a en ordonnée, en fait, l'allongement possible avec l'acier, d'accord, et en abscisse, on a en fait sa résistance mécanique, sans RM, voilà, on voit en fait qu'on va passer des classes des aciers dits de première génération aux aciers de deuxième génération, soit à iso performant, à iso allongement en augmentant la résistance, soit évidemment on peut faire dans l'autre sens, à iso résistance en augmentant la formabilité, en fait, l'allongement, voilà. Donc, l'idée là, effectivement, c'est de remplacer tous ces aciers, pas tous ces aciers, dans certaines fonctions, il y a des fonctions, en fait, où on va garder ces aciers, mais dans certaines fonctions, on va remplacer ces aciers par les nouveaux fortiformes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diminuer l'épaisseur parce qu'on a augmenté la résistance mécanique et donc on va faire de l'allongement, voilà. Et là, alors, je ne vois pas tout sur mon écran parce que j'ai les, je ne sais pas si je peux l'enlever d'ailleurs, masquer la vignette vidéo, voilà, je ne sais pas, ça me cachait un peu l'écran. Donc, on voit un peu, en fait, des exemples, le chiffre qu'on voit, c'est la résistance mécanique dans la définition des aciers. On voit, en fait, les gains qu'on peut faire en allègement, en fait, bon, c'est surtout en crash, en fait, voilà. En crash, on considère toujours le côté bending, c'est-à-dire flexion trois points qui est, par exemple, ce qui se passe quand vous avez un choc latéral qu'un véhicule rentre dans votre pied milieu, là, entre les deux portes, ou axial, quand, en fait, vous avez un choc frontal, en fait, et vous avez ce qu'on appelle le bottelage du longeron, voilà, qui va se déformer d'une autre manière et donc, ça donne des comportements différents, on a plus ou moins d'allègements. Alors, donc, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire, comment on a isoformabilité sur la partie formabilité, ce n'est pas tellement un problème, voilà, on va remplacer un acier par un autre et puis, on va faire comme on fait d'habitude et puis, ce n'est pas un problème. Le point qui gêne le plus les gens ou qui peut faire peur, en fait, c'est ce qu'on appelle le retour élastique, spring back en anglais, vous savez que quand on déforme, bon, particulièrement une tôle métallique, mais bon, ce n'est pas que, on fait des déformations permanentes, heureusement, pour que la pièce garde sa forme, mais aussi, on accumule des déformations élastiques, qui se traduisent par des contraintes et quand on sort la pièce de la presse d'emboutissage, en fait, ces déformations, elles veulent se relâcher et la pièce se déforme, en fait, et donc, à la fin, on n'a pas la bonne forme, ce qui est bien embêtant, par exemple, pour faire l'assemblage, parce que les pièces ne tombent pas bien les unes sur les autres, par exemple. Alors, ce qui est sûr, c'est que, voilà, le spring back, il est d'autant plus grand que l'épaisseur est mince et d'autant plus grand que la résistance mécanique est forte. Alors, comme c'est ce qu'on va faire, on va diminuer les épaisseurs et augmenter la résistance mécanique, forcément, ça va jouer sur le spring back et pas dans le bon sens. Donc, il va falloir traiter cet aspect-là. Alors, en même temps, il ne faut pas non plus considérer que parce qu'on va utiliser des aciers très raides, des fortiformes ou d'autres aciers très raides, on va toujours avoir beaucoup, beaucoup de spring back. En fait, ça dépend aussi de la forme. Là, je vous ai mis un exemple, vous avez un fortiforme 1000, mais ça pourrait être un DP, vous avez un brut de dessin, vous avez un spring back qui n'est pas très élevé et qui sera traité très facilement lors de la mise au point des outils, lors de la mise au point de la gamme et lors de la mise au point des outils. Puis, vous avez une autre pièce, c'est la pièce sur laquelle on va travailler. Elle, brut de dessin, on va dire, après les premières simulations de mise en forme, on voit qu'on a un spring back qui est très important. Les chiffres que l'on voit là, en fait, c'est la différence de forme entre la théorie et ce qu'on a sorti. La pièce, il y a des endroits ici, le rouge, il y a des endroits qui sont à 43 mm de là où il devrait être. Donc, on comprend bien que ça pose des problèmes. Là, c'est juste pour vous dire, c'est le bas du pied A dans le véhicule, une pièce assez complexe. Et donc, en fait, il va falloir traiter ce spring back alors nous, on applique, c'est un exemple de ce qu'on fait nous que des gens font d'ailleurs plus ou moins autrement. On applique une méthodologie un peu rigoureuse, on va dire, pour arriver à la fin. Méthodologie en cinq étapes dans lesquelles je vais passer. La première, c'est que déjà, il faut être sûr qu'on ait une bonne pièce faisable et que la simulation soit bien faite parce que sinon, ce n'est pas la peine de travailler sur le spring back. ensuite, il va falloir appliquer des techniques pour essayer de comprendre pourquoi il y a du spring back, d'où vient le retour élastique. En fonction de ce qu'on trouve, on va appliquer des contre-mesures qui sont principalement, dans le cas où je vais montrer, des choses où on va reconcevoir un peu différemment la pièce. Il existe aussi des contre-mesures dans le process d'emboutissage. On peut aussi jouer sur le process d'emboutissage pour diminuer le spring back, mais là, je n'en parle pas. Quand on a diminué au maximum le spring back, on va faire ce qu'on appelle de la compensation d'outils, c'est-à-dire, on va faire un outil faux qui va donner une pièce bonne. Les moulistes, ils doivent faire ça avec du retrait, par exemple, j'imagine. Nous, on est dans la Tôlmance. On va changer la forme du poinçon, des outils, de manière qu'après, le retour élastique, qu'on ait la pièce bonne. Et puis, il y a un point dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que c'est un sujet très important et pour le futur, d'ailleurs, très lié aussi à ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est toute la partie robustesse, c'est-à-dire influence de toutes les variations sur le résultat de la pièce. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais c'est un sujet en plein développement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui. Alors, si on revient à notre système, on part du début. Sandrine Puyé vous a montré ce même diagramme en disant que vous avez les deux déformations et on va mettre tous les points de la pièce dans ce diagramme-là et puis il y a une limite et si on est en-dessus de la limite, ça ne marche pas. Ce qu'on appelle la courbe limite de formage. Par exemple, ici, la pièce brute de dessin, de conception, déjà, elle ne marche pas. Première chose, il faut déjà la modifier pour la rendre faisable. On va faire des itérations de simulation, etc. et on va modifier des zones. Ici, vous voyez, on violait les zones qui ont été touchées pour rendre la pièce faisable. Et donc, voilà, on a une pièce après qui est faisable. Vous voyez, on n'a plus de points là. Ensuite, il va falloir simuler le springback. En fait, ça se fait dans le même calcul. Et là, on va retrouver notre pièce avec beaucoup de springbacks. Je vous avais donné ça. Ce qui est important ici, c'est que le springback, on a une bonne simulation pour faire le springback. Et donc, il faut utiliser des lois de comportement, le représentation, le modèle de la matière. Il faut utiliser quand même des choses un peu avancées. Donc, Fariq Barla vous parlera de choses encore plus avancées que ça. Là, on est quand même encore un peu en retrait. Mais voilà, il faut utiliser ce qu'on appelle de l'écrouillage, enfin, une partie d'écrouillage cinématique. C'est-à-dire, vous voyez, ici, vous avez une courbe de traction classique. Mais on va considérer que quand on fait une compression dans l'autre sens, on n'a pas la même chose. C'est ce qu'on appelle l'effet Bushinger. Ils font prendre ça en compte parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits dans la pièce où on a ce genre de trajet quand on fait d'emboutissage. Alors, pour ça, on utilise un modèle assez classique. Il pourrait y en avoir d'autres, en fait, mais il faut bien se mettre d'accord. C'est quand même mieux si tout le monde utilise le même parce que sinon, ça coûte assez cher de devoir identifier des paramètres pour tous les modèles. Donc, la tendance actuelle, c'est ce qu'on appelle le modèle Yoshida Uemori. Là, vous voyez, en fait, quand on fait un retour, vous voyez, si on n'avait pas l'écrouillage cinématique, on aurait la limite d'élasticité qui est là alors qu'en fait, elle est là. Ça n'a l'air pas vraiment très différent mais ça joue pas mal sur le springback, je peux vous l'assurer. Donc, il faut prendre en compte ça. Pour prendre en compte ça, en fait, on fait du cisaillement réversible. Sandrine Tuillet vous a aussi montré des exemples de cisaillement tout à l'heure. Donc, on va cisailler dans un sens puis cisailler dans l'autre avec différents taux de prédéformation. Ça va nous donner plein de paramètres. Voilà. Et on va faire l'identification inverse pour obtenir les résultats. Et on tient aussi compte de la variation du module Jung. Retour élastique, il y a le mot élastique dedans. Donc, le module Jung a évidemment une grande importance. Et quand on déforme les matériaux, le module Jung décroît jusqu'à un plateau. Donc, il faut en tenir compte. Alors, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'implémentation de des critères comme ça, en fait, ne sont pas toutes faites de la même manière dans tous les logiciels. voilà. Donc, nous, on donne des cartes matériaux aujourd'hui à nos clients pour faire les calculs. On identifie les paramètres et on donne des cartes matériaux. Et on a des cartes matériaux qui vont être différentes si on utilise SpamStamp, LSDINA ou Autoform, par exemple. Ce n'est pas implémenté exactement de la même chose. Ça ne donne pas exactement le même résultat. Donc, ça, c'est quand même très important. Sinon, le Springback, on n'a pas une bonne simulation du Springback, une bonne prédiction, puis on ne peut rien faire. Voilà. Donc, on va revenir maintenant à nos deuxièmes steps, deuxièmes pas. Donc là, maintenant, c'est plutôt l'analyse. Alors, il existe pas mal de choses pour analyser le Springback. dont on a beaucoup d'outils différents qu'on peut appliquer. Donc, je ne vais pas tout passer en revue ni tout expliquer. Alors, il y a des choses assez basiques, en fait. Voilà. Déjà, vous faites des sections, puis vous regardez vos sections. Donc, ça, ce n'est pas bien dur. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand je vois ça, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vois une Springback comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est ma pièce après retour élastique alors qu'elle devrait être là. On voit l'amplitude ici. Et puis, on voit qu'ici, on n'a quasi rien. Vous voyez, ici, on n'a rien. Voilà. On sait que c'est très local. On sait que c'est très local et que ça vient du passage du rayon d'entrée matrice ici. Il y a eu du pliage, des pliages. Voilà. Donc là, par exemple, on sait qu'il va falloir agir sur cette zone-là pour contrôler le Springback de cette zone-là. Ça, c'est le plus facile. Après, il y a d'autres genres de méthodes qui sont utilisées. Donc, on a une, ça s'appelle Sblock, Springback Location, un truc comme ça. Voilà. Où en fait, l'objectif, c'est de regarder quels sont les endroits où les contraintes vont se relaxer et quels sont les endroits qui, quand les contraintes vont se relaxer, vont donner des Springbacks les plus grands. Donc, on découpe la pièce en zone. On fait des simulations. À la fin de la simulation de l'emboutissage, on annule les contraintes. J'ai perdu ma flèche. On annule les contraintes et on fait un retour élastique en simulation. Et donc, on compare la simulation, pardon, la simulation, le retour élastique avec toutes les contraintes et le retour élastique avec des contraintes annulées dans une zone. On fait ça pour plein de zones, en fait. Voilà. D'accord ? Donc là, j'ai mis qu'un exemple. Quand on fait ça pour plein de zones, à la fin, on trouve, par exemple, que dans le cas de cette pièce, cette zone bleue ici, en fait, c'était elle qui faisait en sorte qu'il y avait une torsion de la pièce. Une torsion de la pièce, vous voyez, des sections comme ça. Jusqu'avec les contraintes, on avait du springback jusqu'à moins 14 et sans les contraintes, on a du springback que jusqu'à moins 6. Donc, il y a cette méthode-là, mais il y en a d'autres, en fait, qui vont permettre à la fin de trouver, de déterminer beaucoup d'informations sur les raisons du springback. Et donc, quand on a appliqué tout ça, on va trouver, par exemple, des zones comme ça. Alors, je vous ai dit, on a ce qu'on appelle les ouvertures de murs, les courbures de murs qui sont locales. Voilà, on sait qu'il va y en avoir là et là. On a trouvé ça. On sait qu'on a, je vais passer le dernier d'abord, on a ce qu'on appelle la torsion et du cambrage. C'est-à-dire, la pièce se tord et se cambre dans des zones comme ça, en fait, qui sont liées à des contraintes qui sont dans des zones comme ça qu'on va traiter séparément. Et puis, on a aussi la torsion, du cambrage, mais qui est un peu différent parce que là, c'est de l'instabilité, c'est-à-dire que non seulement il y a du springback, mais il n'est pas stable, ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. On met à part parce que ce n'est pas la même chose. Donc, une fois qu'on a bien obtenu des informations comme ça, on va regarder maintenant comment on peut faire des contre-mesures. Alors, je vous ai dit, il y a des contre-mesures process d'emboutissage, je n'en parle pas là, on travaille sur la pièce, mais il y a aussi des contre-mesures à appliquer dans l'outil d'emboutissage. Là, on va parler de modifier la pièce. Alors, la pièce, on peut la modifier des fois un peu, Donc, en fait, on avait une pièce puis maintenant, voilà à quoi elle ressemble. Donc, on a appliqué cinq, sept contre-mesures. Alors, pourquoi je dis qu'on a appliqué des contre-mesures parce qu'en fait, on a capitalisé toutes ces choses-là. Quand on voit tel type de springback, il faut appliquer ça. Quand on voit tel type de springback, il faut appliquer ça. Quand on voit tel type de springback, il faut appliquer ça. On a des fiches un peu comme ça. Alors, on sait que quand c'est local, il faut mettre des nervures, une nervure verticale, par exemple ici, ou ici, un escalier. On ne voit pas bien, mais il y a une marge d'escalier. On a mis une marge d'escalier dans le mur, ce qui bloque aussi le mur, par exemple. Ici, par exemple aussi, on a diminué le rayon. En diminuant le rayon, on a augmenté certaines déformations, on a augmenté de la traction et en fait, ça diminue le springback, par exemple. Après, on va avoir des zones où on va mettre des contre-emboutis, des marquages, etc., qui vont aussi stabiliser la pièce. Donc, on fait tout ça. Là, ce que je ne vais pas montrer, c'est qu'il faut à chaque fois faire des itérations de stimulation de faisabilité pour vérifier que la pièce est toujours faisable puisqu'on change sa forme et que ça réduit bien le springback. Tout ça est itératif. Donc, ça donne ça. On part de la pièce initiale où on avait un springback qui était assez important et puis on voit que grâce à tout ce qu'on a fait, on l'a réduit, on divise à peu près par 3 ou 4, plutôt 4, déjà comme ça. Il en reste, mais on a déjà bien résidifié la pièce. On se méfie un peu des bornes parce que les bornes, des fois, c'est un tout petit point qui n'est pas bon donc ce n'est pas très grave, ça sera fait au process. Donc, on a l'habitude de regarder comme ça, de mettre des bornes, qu'est-ce qui est compris entre moins 2 mm et plus 2 mm. Et là, on voit qu'on a 78 % de la surface donc il y a quand même un peu de travail encore à faire. Ah, pardon. Voilà. Pardon. Oui, voilà. Donc, alors, pourquoi pas moins ? Bon, la simulation, ça, c'est très précis, voilà, ce n'est pas non plus miraculeux. C'est intéressant ce que disait aussi le professeur Thuyer, voilà, de prendre en compte toute la chaîne. Mais dans le résultat de ce qui se passe dans un emboutissage, il n'y a pas que l'acier et son comportement et son frottement. Vous avez aussi les déformations d'outils, les déformations de la presse. Il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, à un moment donné, on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine précision facilement pour le moment. Il y a des simulations qui commencent à être faites en prenant en compte la déformation d'outils, par exemple. Ça reste encore un peu lourd, mais ça va venir. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller à zéro. Alors, quand on en est là, quand on a fait le maximum, en fait, après, on fait ce qu'on appelle la compensation d'outils. Donc, maintenant, on va définir l'outil faux. Je vous rappelle, vous avez une forme théorique, que vous emboutissez, vous obtenez cette forme-là. Le principe en 2D qui est facile, c'est que vous inversez la forme et puis vous faites un outil avec la forme bleue puis ça vous donnera la bonne forme à la fin. Alors, en 3D, c'est légèrement plus compliqué puisque le problème est hyper statique. donc, c'est un peu plus compliqué et surtout, il n'y a pas une solution qui va amener le springback à zéro. Donc, ça, on trouve ça dans des codes. Nous, on a développé notre méthode il y a une vingtaine d'années. On n'a pas cessé de l'améliorer depuis. Donc, on utilise ça en interne quand on traite les pièces de nos clients. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on était à moins 5 plus 12 en millimètres. On passe à moins 3 plus 4 après compensation avec 99% de la pièce qui est comprise entre plus ou moins 2 millimètres. Donc là, après, on dit, bon, l'outilleur, il va savoir faire le reste. Il va savoir faire le reste et il va sortir la pièce bonne. Ce n'est pas la peine de chercher des choses plus précises qui ne le seraient pas, en fait. Même si on est arrivé à 0,0 en simulation, on n'aura pas 0,0 lors des essais sous presse. Voilà. Et normalement, après, alors, point très intéressant, je vous ai dit, maintenant, il faudrait... Je suis désolé. J'ai fini. Donc, un point très intéressant, en fait, c'est de prendre en compte la variation des caractéristiques mécaniques, de l'usure de l'outil, de tout, en fait, pour étudier, en fait, la robustesse de la pièce et être sûr que la pièce passe dans toutes les conditions. C'est un vrai sujet des années futures. Ça demande beaucoup, beaucoup de calculs. On travaille dessus. On n'est pas les sols, évidemment. voilà. Et donc, bon, j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai fini. Pour résumer, voilà, donc, le mass saving, la recherche de l'allègement, c'est toujours aussi important, surtout avec la partie électrique. Nous, on développe des aciers qui vont permettre, effectivement, d'aller dans ce sens-là. Mais comme je vous l'ai expliqué, ils peuvent générer un spring back qui est plus important. Pas tout le temps, mais ils peuvent générer un spring back qui est plus important. Quand c'est le cas, on peut réduire ça, on peut traiter ça et on peut le traiter en appliquant une méthode assez rationnelle, voilà, qui va permettre, en fait, comme je l'ai montré, de diminuer les choses. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Alors, s'il y a eu des questions, je n'ai pas vu parce que je ne vois pas à la fois mes transparents et le webinaire. Je n'avais pas vu que les questions passées, mais n'hésitez pas, les participants, si vous en avez, à les diffuser dans le chat. Très bien. Donc, on enchaîne. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut que je relâche le truc moi-même ? Oui, il faut que tu rendes l'écran, là. Voilà, partage l'écran. Alors, ça, je n'ai pas… Et ensuite… Attendez, c'est quoi la vignette vidéo ? C'est la même flèche, normalement, non ? Si on va. Oui, pour voir mes transparents, j'ai caché le… Le fait que le prochain intervenant peut prendre la main directement, en fait. c'est très bien, c'est très bien, parce que je ne sais pas rendre la main, je ne suis pas prêteur. Chantal, ce serait à toi. Vas-y, Chantal. Merci. Voilà, c'est… On voit votre PowerPoint. Il n'y a plus qu'à mettre là, tu cherches plein écran. C'est bon, parfait. C'est bon. Je peux aussi me dire, du coup… Hop, la fichage. C'est au côté. Donc, je suis Chantal Lecret, je travaille pour le groupe Axon Mécatronix, et je vais vous parler des découpages pour base barre en cuivre. Et tout d'abord, merci à Edith Forcar et à vos conférences tuiliers pour l'organisation et nous permettre de communiquer sur les résultats. Donc, alors, la présentation… je peux défiler le monde. Ah, OK. Pardon. Donc, je vais accéder à la présentation avec une présentation du groupe et suivie d'un projet PSPC auquel on a pu participer en collaboration notamment avec l'IRDL et trois axes de recherche qu'on a développés notamment pour ce projet qui sont le développement d'un modèle numérique pour le découpage et cambrage adapté à nos besoins, l'étude de variabilité de matériaux et le développement d'un moyen de contrôle pour les états de surface qui est aussi lié au projet. Donc, tout d'abord, le groupe Axon, c'est un groupe qui s'est déconnecté il n'y a que chez moi que ça a buggé ? Alors moi, je crois que c'est chez moi. On a perdu Chantal, non ? Chantal ? Je n'entends plus rien. Non, mais je crois qu'elle est partie, elle s'est déconnectée. C'est bien quoi. Rien du live, comme on dit, non ? J'essaie de l'appeler. Merci. 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 Une suggestion peut-être, Thibaut, parce que Chantal n'arrive pas à se reconnecter pour l'instant. Est-ce que Frédéric, ça ne te gêne pas si on change, on modifie l'ordre ? Frédéric, tu serais d'accord pour passer maintenant ? Je suis d'accord, oui. Oui, voilà, obligé à cause de problèmes techniques. Tu essaies de nous rejoindre, d'accord, ok. Pour les problèmes techniques, que Chantal n'arrive pas à se reconnecter pour l'instant, et donc, je vais conclure, mais peut-être donc prendre la main. C'est que vous lancez votre partage d'écran, M. Barla ? Parfait, voilà. Voilà, ça marche ? Oh, c'est bon, c'est parfait. Ok, bon. Moi, je vais parler un petit peu de modélisation, de la plasticité, des tolmins métalliques. Bon, je n'ai pas l'habitude de faire mes présentations en français, donc, de temps en temps, je suis coincé, je vous préviens tous. Bon, je suis enchanté de participer à cette réunion. Merci pour l'invitation. Frédéric Barla, je travaille en Corée, en Corée du Sud, à l'Université Pohang, University of Science and Technology. Et bon, je vous donne un petit peu ma carrière, je vous raconte un petit peu sur ma carrière. J'ai fait ma thèse de docteur ingénieur à l'INP de Grenoble en 1984. Ensuite, je suis parti aux États-Unis pour plus de 20 ans pour travailler à Al-Kohan, compagnie d'aluminium. Et j'étais ingénieur de recherche. Et en 2008, je suis venu en Corée, à Postec, comme professeur. Et bon, mes recherches sont financées par Postco. En fait, c'est la sidérurgie coréenne. C'est un compétiteur de ArcelorMittal. Mais bon, on travaille tous ensemble un petit peu. Bon, c'est pour vous dire que j'ai une expérience industrielle et académique. Donc, en introduction, je vais simplement parler un tout petit peu de l'optimisation des procédés de mise en forme des tôles parce qu'en fait, on a vu ça par Patrick qui a très bien démontré ce qui se passe. Et puis aussi, Sandrine nous a parlé des matériaux, des propriétés des matériaux et des tests. Donc, ça va vite. Donc, si on fait une optimisation, ça favorise l'optimisation. Si on fait une modélisation préalable. Mais bien sûr, on a besoin de modèles de plasticité et aussi d'identification à l'aide d'une caractérisation adéquate. Et ça, c'est la partie de Sandrine qui l'a très bien faite. Ça, c'est plutôt la partie de Patrick. Et moi, je vais parler simplement des modèles de plasticité. Donc, c'est une toute petite chose dans ce topic, dans ce séminaire. Webinar. Donc, je vais parler un petit peu sur quels matériaux modéliser. Quand on est un modèleur, qu'on veut faire des modèles, quels matériaux modéliser, quelles approches choisir aussi. Donc, je vais discuter un petit peu de ça. Et puis aussi, quelques sujets intéressants pour, surtout pour nous aussi, mais pour l'industrie. Donc, quels matériaux utiliser ? Je voudrais reprendre l'annonce d'introduction du webinaire. On parle de, j'ai repris quelques phrases, l'usage des matériaux métalliques en industrie. Et non, il n'y a pas que l'impression 3D pour innover dans le domaine. Bon, on entend parler du 3D, l'impression 3D, mais en fait, l'industrie, elle utilise beaucoup plus de tôles métalliques que de l'impression 3D. Et on ne pourra pas remplacer la production de tôles par l'impression 3D pour des raisons économiques et puis aussi la qualité. Et puis aussi, du point de vue modèle, c'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Et bon, ce genre de choses, ça implique des efforts assez importants. Donc, quels matériaux ? Il faut regarder, qu'est-ce qui est important. Donc, il faudrait, il faut essayer de modéliser. Quand on est un modeleur, on passe beaucoup de temps sur un modèle. Je vais expliquer un petit peu ça un peu plus tard. Donc, quand on veut modéliser des matériaux, il faut savoir choisir quelque chose qui va s'appliquer à un grand nombre d'applications. Il faut aussi des matériaux haute résistance. Bon, ça, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi avec ce webinaire. Excellente ductilité et formabilité. Et puis aussi, bon, il faut pouvoir obtenir de bonnes propriétés, un bas coût et une qualité des produits après plusieurs cycles de vie. Donc, dans les matériaux métalliques, bon, l'acier et l'alliage et les alliages d'aluminium, c'est difficile de faire mieux. Bon, pourquoi ? Parce que le coût est bas. Les propriétés sont très bien, très bonnes. Qualité, très bonne. Et puis, c'est recyclable. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans l'acier et les alliages d'aluminium. Et puis, c'est beaucoup utilisé. À l'âge de magnésium, si on veut écrire un bon papier, c'est très intéressant un magnésium du point de vue scientifique. Mais du point de vue application, je ne pense pas que ce soit un très bon matériau. Il y a beaucoup de problèmes de corrosion dans le magnésium. C'est un matériau qui brûle aussi. Bon, ce n'est pas facile d'utiliser le magnésium. Bon, c'est très léger, mais ces inconvénients ont tendance à empêcher son utilisation. Et titane, bon, titane, c'est aussi un matériau super, mais bon, les coûts sont très élevés. Donc, finalement, l'acier et l'aluminium, ce n'est pas si mal que ça, c'est très bien. Composite, bon, ce n'est pas pétalique déjà. Et puis, composite, il y a le problème du recyclage aussi. Donc, oui, plutôt acier et aluminium. Surtout, bon, les aciers, vous avez vu un peu plus tôt, on développe des aciers maintenant avec 1,5 gigapascal de résistance et puis une élongation de 20%. Enfin, c'est super. L'aluminium, c'est un peu, ça sature. L'aluminium, c'est la résistance maximum de 700 mégapascales, 700-800 mégapascales pour les industries aéronautiques, mais à cette résistance, il n'y a pas beaucoup d'élongation, pas beaucoup d'utilité. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui se passent pour l'acier, mais bon, l'aluminium, c'est quand même une densité basse. Et donc, c'est quand même, c'est bon marché aussi. Donc, quelle approche ? En modèle, je parle en modèle de comportement, pour la plasticité. Bon, il y a des approches microstructurelles, multi-échelles et macroscopiques, mais bon, échelles microstructurelles et multi-échelles pour faire de l'optimisation de forming, ça prend beaucoup trop de temps. Et puis, les gens qui font l'optimisation, ils ne savent pas ce que c'est que la microstructure. Ils n'ont pas envie de savoir. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt échelles macroscopiques. Et il y a aussi un nouveau, une mode de modèle d'état-driven où on remplace, il n'y a plus de modèle de comportement, mais on remplace ça par tout un tas de données qui sont reliées les unes aux autres d'une manière ou d'une autre. Mais il faut savoir quelle est la source, d'où viennent ces données ? On a beaucoup de méthodes qui parlent de ces données, mais on ne sait pas d'où les données viennent. Les données, elles viennent de… Elles doivent venir de tests, mais il n'y a pas tellement de tests qu'on peut faire pour les faire automatiquement et la traction inaxiale, ça va. Mais les autres tests, ce n'est pas très facile à faire. Donc, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire avec une donnée de points, un nuage de points en traction miniaxiale et puis pour le reste, qu'est-ce qu'on en a ? Et puis aussi, même si on a des points un peu partout, l'interpolation, c'est très peu physique. Et l'extrapolation est impossible. Donc, je ne sais pas comment on peut utiliser ces modèles d'une manière efficace. On peut certainement utiliser des données qui viennent des modèles de comportement, micro-structurels par exemple. Mais bon, à ce moment-là, où est le point ? Puisqu'il faudra quand même utiliser un autre modèle. Voilà, c'était général ce que j'ai raconté. Maintenant, je vais passer à deux, trois points si j'ai un peu de temps. Donc, on a travaillé pas mal sur la plasticité multidimensionnelle. un isotrope et un cruissage isotrope. Et ça, bon, on a fait ça déjà il y a plusieurs années. Et ça marche, ça décrit bien les matériaux qui sont chargés dans des chemins de déformation linéaire. Et même pour ce genre de modèle, ça prend du temps à décrire, à obtenir une formulation qui soit acceptable, qui soit bonne. Donc, ça nous a pris plus d'une dizaine d'années pour arriver à une formulation qui nous paraissait bonne. C'est pas quelque chose qu'on fait en un an. C'est pas quelque chose qu'on fait en peu de temps. Il faut beaucoup de temps parce qu'il faut... Il faut voir ce que le modèle donne sur beaucoup d'applications concrètes. Et bon, ça prend du temps. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est plutôt de la plasticité distorsionnelle. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais l'écruissage anisotrope, c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il faut tenir compte des chargements non linéaires. Mais ça nous permet de prendre en compte l'effet Bauschinger, dont Patrick a parlé un peu avant. Aussi, ça nous permet de décrire d'autres perturbations, comme l'écruissage latant ou l'adossissement permanent. Je vais parler un petit peu de ça plus tard. Je voudrais parler un peu de l'influence de la contrainte hydrostatique sur la plasticité. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais dans tous les bouquins de plasticité, en principe, la contrainte hydrostatique n'a pas d'influence sur la plasticité. En fait, il y a une petite influence et comme on arrive à des matériaux qui sont très élevés en résistance, l'influence, on la voit de plus en plus. Et puis, quand on a développé des modèles, ça prend déjà du temps. Il faut aussi des implémentations robustes parce que ces modèles sont déjà assez compliqués. Il faut des implémentations robustes dans les codes de calcul. et c'est aussi une autre spécialité de l'implémentation. Donc, je voudrais dire que ça, c'est un travail qui est financé par l'industrie, par POSCO, surtout. Encore pour la même raison que Arcelor, c'est pour le Springback. Mais ça a aussi une valeur académique appréciable. C'est le genre de travail qu'on publie dans des revues scientifiques de haut niveau international. Donc, en parlant de l'effet de pression, je voudrais d'abord parler de l'effet du Strength Differential. C'est la différence entre les contraintes d'écoulement en traction et en compression uniaxiale. Et on voit surtout ça sur les matériaux haute résistance. Et là, c'est un exemple. Et c'est bon, c'est pas nouveau. En 1975, c'est un matériau martensitique très résistant. Ici, on voit la courbe de tension. Ici, on voit la courbe de compression. La compression est au-dessus de la courbe de tension. Et en fait, la raison, c'est qu'il y a un effet de la pression sur la plasticité. Et en compression, évidemment, il y a plus de pression qu'en tension. Donc, si on met un matériau, on fait des expériences dans une enceinte avec une pression inostatique, on voit que la contrainte d'écoulement pour une déformation donnée, la contrainte d'écoulement augmente lorsque la pression augmente. C'est relativement linéaire. Et donc, c'est ce qui explique le SD-effect. Un autre effet qui est important, c'est l'adoucissement permanent. Si on fait un cycle de traction-compression, par exemple, c'est un dual phase 780. Je pars de zéro, on a une traction, donc ensuite, on fait quelque chose, une inversion du sens de chargement. En anglais, on dit reversal. Ce n'est pas facile de traduire en français. Une inversion du sens de chargement. Ici, je vais en compression. Ensuite, je reviens en traction. Encore une fois, en compression. Enfin, on fait trois cycles comme ça. On arrive à une accumulation de déformation de 45%. Maintenant, si on compare la contrainte d'écoulement à 45% en monotonique, et ça, on peut l'avoir avec un test tel que le Bolch test, on voit que la contrainte en monotonique devrait être plus élevée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on inverse le sens du chargement, on va de traction en compression ou l'inverse, on perd de la résistance parce qu'il y a des dislocations qui se recombinent. Ça fait un peu comme un traitement thermique à pas très haute température. À chaque fois qu'on change de direction, traction, compression, c'est comme si on faisait un traitement thermique à température pas très élevée. Et donc, on arrive à un adoucissement qu'on appelle permanent parce que ça revient jamais. Je vais passer ça. Tout ce que je voudrais dire maintenant, c'est que ces effets, l'adoucissement, on a un adoucissement permanent dû au changement de direction des cycles, mais aussi on a un accroissement de la contrainte de compression par rapport à celle de tension. Donc, on a des effets qui s'annulent en fait ou qui se combinent, qui interagissent. Par exemple, là, on a un exemple sur un matériau trip, un acier trip. Si on ne prend pas en compte l'effet SD, enfin, l'effet de pression, on n'arrive pas à bien modéliser la courbe expérimentale. Parce que, bon, on peut dire ici, on a pris un peu trop d'adoucissement par ici, mais en fait, si on prend moins d'adoucissement, la courbe va venir ici, mais on ne va pas être en bon accord de l'autre côté. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que si on ne prend pas l'effet de pression en compte, on n'arrive pas à faire une bonne représentation de la courbe, de cette courbe de traction, compression, traction. pas simplement qu'on a fait de l'implémentation aussi sur des parties, des pièces qui sont relativement compliquées comme un B-pillar. Et donc, simplement pour dire que, bon, bien que ces modèles soient relativement compliqués, on arrive à faire quand même des simulations, c'est robuste et bien sûr, ça va un peu moins vite que pour des modèles plus simples, mais bon, on a plus de précision. Et bon, quand on fait ce genre de travail, il faut travailler avec l'industrie, on ne peut pas tout faire. Simplement, le maillage d'une pièce comme ça, c'est bon, c'est beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. simplement que, bon, développer des modèles, ça prend du temps et, oui, ça prend du temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci Frédéric. J'ai noté 10 ans, 10 ans pour un modèle. Oui. Donc, effectivement, c'est des choses qui s'improuvement. Celui-là, bon, il est, ça fait 10 ans que je travaille, qu'on travaille dessus et on voit, on voit, maintenant, moi, je t'entends très bien. C'est la forme finale qui va nous plaire. Tu vois, donc 10 ans, 10, 12 ans, c'est le temps qu'il faut. Et donc, il faut que l'industrie comprenne ça. Parce que, bon, l'industrie, l'industrie, souvent, pense qu'en deux ans. J'entends pas bien Frédéric, je ne sais pas si vous, ça vient de moi ou vous. Je vois que l'on peut revenir. Est-ce qu'on peut… Moi, je s'entends bien Frédéric, ça fonctionne. Je vais essayer de partir d'ici. Stop share. OK, oui. Donc, il faut que l'industrie comprenne ça aussi, que quand on développe du modèle, ça va pas vite. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Chantal, qui est revenue parmi nous ? Oui, oui, j'ai réussi à revenir, je suis désolée. Non, mais ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, je pense que vous devriez pouvoir reprendre la main sur le partage d'écran. Ça a l'air d'être bon. Voilà. OK, bon. Je vais garder la petite feuille parce que je me suis demandé si c'était pas ça le souci. je vais faire rapidement quand même parce qu'on a pris un peu de retard, je suis désolée. Je suis Chantal Écré, je travaille pour Axel Mécatronics et je vais vous parler du découpage pour Buzzbar et Leadframe en cuivre principalement. Je vais vous présenter le groupe ainsi qu'un projet sur lequel on a travaillé en collaboration avec l'IRDL notamment. Un projet Expresso, un projet PSPC et trois thématiques qu'on a développées sur ce projet notamment. Donc, le développement d'un modèle numérique pour le découpage et le cambrage, une étude sur la variabilité des matériaux et le développement d'un moyen de contrôle pour les états de surface. Bon, alors, je vais passer très rapidement sur la partie entreprise. Axon, c'est quand même un groupe français avec une présence dans 14 pays dans le monde on est un peu plus de 2 000 personnes travaillant dans le groupe. On est cinq filiales travaillées en France et donc, la maison mère travaille principalement sur le développement de cordons, harnais et la section Axel Mécatronics travaille principalement sur le développement de connectique. Donc, le site de Quimper, donc Axel Mécatronics, a rejoint le groupe dans les années 90, donc on s'appelait à l'époque Lupo et par souci de marketing, on a intégré, on a tous pris la même codification de dénomination et on a tenu Axel Mécatronics dans les années 2010. Donc, pour la filiale Axel Mécatronics, donc on a deux sites, un à Quimper, un à Villers-le-Lac dans l'Est, on est un peu plus de 200 personnes et on travaille principalement avec des filiales pour l'externalisation qui sont la Lettonie, la Chine et le Mexique et on travaille principalement pour nous en connectique dans le domaine du beaucoup automobile, un peu horlogerie pour la partie Villers-le-Lac et des composants industriels. Donc, notre expertise, elle est sur le découpage de précision, donc sur la découpe de connecteurs et on fait du moulage et surmoulage pour la fabrication de connecteurs. Donc, on développe des solutions d'interconnectique et de mécatronique et on va de phase de prototypage à des séries industrielles avec un développement en interne des process et procédés pour la mise en forme et la fabrication des connecteurs. Alors, je vais aller un peu rapidement. Juste, donc, le bureau d'études et les personnels en fait présents sur site permet, met en œuvre des équipes qui sont pluridisciplinaires. Donc, on va de la co-conception des solutions avec nos clients par, donc, tout simplement de la co-conception au niveau au niveau dessin. On fait de l'anticipation avec des simulations numériques, électriques, mais aussi réologiques. Et sur la partie conception de machines spéciales, on fait aussi de la réalité virtuelle pour l'ergonomie des machines spéciales. On a aussi un laboratoire d'analyse au sein du groupe qui nous permet de faire des analyses de matériaux et donc, comme de la tomographie même, mais aussi des essais en vibration pour les qualifications ou vieillissement thermique. Donc, nos compétences sont, donc, on est capable de développer des outils de découpe à suivre et de les fabriquer sur site aussi. On a également un atelier d'outillage qui permet la mise au point et la maintenance des outils directement sur site. Et également, donc, on conçoit aussi nos môles pour l'injection, pour l'injection d'un plastique principalement. Pour la, donc, en ce qui concerne les ateliers de découpage et d'emboutissage peu profond, je précise quand même. Donc, on a des presses allant de 20 à 100 tonnes sur site, enfin, sur les deux sites, entre les deux sites. et donc, on travaille sur des épaisseurs qui vont aller jusqu'à 6 centièmes pour le site de Villers-le-Lac et chez nous, sur Quimper, on monte jusqu'à des épaisseurs de 3, un peu plus de 3 millimètres, sachant qu'on travaille majoritairement sur des épaisseurs de 0,8, 0,6, 0,8 avec quelques, avec une gamme de produits quand même à plus forte épaisseur. Donc, on travaille principalement les cuivreux avec quelques exceptions comme l'Inconel, l'Inox ou des matières plastiques en découpe aussi qu'on peut intégrer. Je vais passer rapidement. On a donc, je vais passer rapidement sur la partie surmoulage. C'est juste que, on a un atelier également sur site, enfin, sur les deux sites de moulage de pièces et de surmoulage. Donc, on fait des process semi-automatiques, automatiques et en consignes aussi comme l'exemple à droite aussi où les connecteurs sont donc liés par une filante d'une pièce à une autre et on surmoule directement sur les pièces. Je sors un peu du cadre et donc, juste pour terminer sur la partie conception de machines, on intègre sur les machines spéciales la robotisation des procédés mais on fait du pliage et cambrage sur les pièces. Éventuellement, on fait aussi de l'insertion de composants dans des pièces déjà moulées. On peut avoir du riftage, du certissage et une série de tests que ce soit des tests électriques ou d'étanchéité intégrés aux machines spéciales. On intègre aussi de plus en plus les concepts d'usine 4.0 avec une acquisition des données et une traçabilité sur les produits qui est en développement et qui est opérationnel sur toutes les nouvelles séries de machines spéciales. Donc ici, je présente quelques pièces fortes épaisseurs qu'on a. C'est des produits qu'on a réalisés en ce moment ou par le passé. Il y a des solutions de litre-m de puissance pour de la connectique avec des fortes épaisseurs. Celle-ci allait sur du 1-6 et celle-ci, on voit un petit emboutissage sur le haut de la poste. Mais on a aussi travaillé principalement, c'est un peu le cœur de notre présentation ici, c'est qu'on a travaillé sur des modules de puissance et des solutions pour l'électronique de puissance avec des solutions pour des technologies IML ou IGBT qui vont répondre à des solutions de modules de puissance pour l'électronique. Ça nous a amené à participer avec Valeo à un projet PSPC pour le développement d'une nouvelle technologie Power Module dénommée TML. Les modules de puissance sont un peu au cœur de toute l'électrification des véhicules. Pour l'automobile, c'est un champ de développement qui est vraiment important. Ils ont des problématiques de compacité plus importantes à respecter, des coûts aussi à réduire. Ça a amené au développement de nouvelles solutions, notamment la solution TML, où il y a une réduction du nombre de composants dans le module de puissance, une simplification des étapes d'assemblage parce qu'il y a une réduction des composants. Mais par contre, ça induit des contraintes fortes sur les deux éléments qui sont le lead frame et les résines dans la population du module de puissance. Dans le consortium, on était sept partenaires. Il y avait le groupe Valeo qui était leader du projet. Il y avait deux équipes, deux partenaires, Protavik et l'université de Sergi-Pontoise qui travaillaient sur le développement de nouvelles résines. Deux partenaires, Caltera et l'Institut Minetélécom, qui travaillaient sur le développement du data mining pour le suivi et la traçabilité des produits sur des lignes Valeo. Avec l'IRDL, on formait le troisième pôle sur le développement des lead frames pour le module de puissance. Ce projet s'est terminé en décembre dernier. Ça a été trois ans de projets intéressants. Je ne sais pas comment je vais dire exactement. Ah oui, moi aussi, ça va. Comme je le disais, l'électrification des véhicules, le contexte du projet se place là-dedans dans l'électrification des véhicules avec une part de plus en plus importante des composants électriques et électroniques et avec des besoins d'alimentation plus importants. Et ça passe par des développements sur tout ce qui est transformation de courant qui va être très consommateur en énergie et aussi du développement en électronique important. Et donc, juste ce graphique pour montrer les perspectives attendues. tout ce qui est système conventionnel est en forte baisse avec l'intégration de systèmes d'électronique de plus en plus importants sur les marchés à venir dans l'automobile. Donc, juste un petit point rapide. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, mais en fait, quand on parle de modules de l'épicence, on va avoir trois types de convertisseurs. Donc, on a des convertisseurs DC-DC, des convertisseurs AC-DC, des convertisseurs DC-AC, ce qui était le cas du projet Expresso. Les onduleurs, donc dans ce cas, DC-AC, permettent d'alimenter et de piloter le couple et la vitesse des machines. Et donc, les modules de puissance sur lesquels on travaillait, c'est un composant qui est ici, qui est composé d'un lit frame, de puces électroniques avec des connexions wire bonding ou rebonding et encapsulées dans une résine pour le packaging de l'objet. Et donc, c'est intégré dans tout le système angular. Donc, mon défis m'avait un peu bloqué. Donc, en fait, comme je le disais, pour les développeurs de solutions et de ce type de dispositif, la compacité est un élément de plus en plus important. Et c'est notamment ce qui a amené au cahier des charges du développement de nouveaux lit frames. C'est que les tolérances géométriques sont extrêmement réduites. Du fait de la compacité, on va avoir moins de jeux tolérés dans les assemblages. Donc, notamment pour des cosses en fait, quand on veut, il s'agit d'une cossignale, mais en fait, les tolérances géométriques en bout de branches sont extrêmement faibles. Et on peut avoir de la variabilité matériaux, de la variabilité même process qui va nous limiter en fait sur le respect de ces tolérances. Donc, ça représente un enjeu pour nous. sachant que les hauteurs en fait, étaient très importantes ce qui va en plus nous bloquer. Donc, on avait ce type de cahier des charges à respecter. On a aussi des planéités de plus en plus importantes à respecter avec des planéités de l'ordre de 5 centièmes sur les zones en fait qui sont spécifiques pour les brasures des composants, mais aussi sur l'ensemble du système parce qu'ils veulent en fait des systèmes de plus en plus compacts et le module de puissance est monté sur un système de refroidisseur et ils veulent le moins de… enfin, ils sont à chercher des centièmes et un peu partout et donc les planéités globales en fait sont de plus en plus élevées. Et un autre élément qui est important, c'est les états de surface qui sont plus contrôlés parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre défaut sur une surface que ce soit en rugosité ou en planéité de par les process qui font intervenir du bonding, ruban de bonding, wire bonding qui nécessitent des très bons états de surface et enfin, voilà. Donc, on devait améliorer ces points-là. Donc, on a développé une solution en interne que je présente ici qui est… c'est une solution simplifiée des lead frames en fait pour modules de puissance mais qui regroupait l'ensemble des problématiques qu'on allait rencontrer nous sur le développement du lead frame. qui étaient donc les étapes de planéité. On avait aussi des solutions de rétention de la résine et pour améliorer l'étanchéité du dispo et donc les pattes en fait, donc des pattes de puissance et signal en fait pour évaluer… On avait développé un outil spécial en fait pour développer des solutions pour améliorer notre l'ordre. Donc, juste un petit rappel. Je vous présente une ligne de découpe pour ceux qui ne connaissent pas je pense que ça peut être intéressant. Donc en fait, là c'est un empilement de matières premières donc les feuillards se présentent en rouleau qu'on place sur un dérouleur ici. Donc le dérouleur en fait amène… donc permet un déroulement avec une vitesse adaptée. On a un système de redresseur pour réaplanir la borne avant l'entrée dans l'outil. On a donc l'outil de découpe qui est à l'intérieur de cette presse donc avec une cabine fermée en l'occurrence on ne le voit pas trop mais je vous présenterai d'autres des outils après. Et donc en l'occurrence c'est des pièces qui sont produites avec une filante donc à la sortie de l'outil il y a un contrôle caméra dimensionnel et les pièces sont réenroulées en fait sur bobine pour soit des étapes de traitement de surface postérieure à cette étape de découpe ou directement être réintégrés sur les lignes de nos clients pour un assemblage. Donc je vais vous parler du modèle numérique. Donc l'objectif de ce modèle en fait était d'améliorer la compréhension de nos dispos et de valider en fait les comportements mécaniques afin d'alimenter notre capacité à prédire en fait le comportement des matériaux et de développer en fait nos compétences en conception d'outils qui sont jusqu'à présent en fait basées sur des règles métiers et qui étaient jusqu'à présent basées sur des règles métiers et l'expérience des concepteurs. Donc on a pour développer le modèle numérique on a instrumenté deux outils pour faire de l'acquisition de données. Donc il y avait un outil qui était dédié à la découpe et un deuxième outil celui qu'on a développé pour le projet qui nous permettait en fait de faire des mesures d'efforts donc on avait pris un pinçon soit un pinçon de découpe pour le premier et donc dans le deuxième cas un pinçon de cambrage. Donc là c'est une représentation en fait de la mise en œuvre pour l'acquisition de données donc on a le capteur qui est positionné dans l'outil avec un deuxième capteur de déplacement de l'outil pour mesurer donc l'effort sur le pinçon en fonction du déplacement de l'outil. Donc en partenariat avec les RDL donc c'est les RDL qui a mené le développement du modèle numérique donc on a obtenu des résultats qui sont satisfaisants en termes de reproduction des comportements que ce soit donc pour le découpage avec les différentes phases en fait d'arracher cisaillés bombés qu'on peut retrouver en fait dans les outils découpes à suivre et de même donc ici c'est la dépendance de l'effort de poinçon l'effort sur le poinçon en fonction du déplacement de l'outil et donc on va retrouver donc la rencontre du poinçon avec la matière et l'arrachement avec la descente du poinçon dans la matrice. Donc de même dans le cas d'un cambrage en fait on trouve donc la mise en contact de la matière avec ici le seuil en fait de rupture de cambrage et la descente du poinçon dans la matrice. On retrouve vous en avez parlé donc je fais un petit peu le point c'est qu'il y a eu aussi des modélisations sur comme on utilisait un seul poinçon donc on n'avait pas de répétition pour assurer le retour élastique en fait sur ces essais et donc l'IRDL a modélisé aussi le cas où on estimait le retour élastique de ces cambrages sachant que sur toutes les pièces d'essai en fait on ne faisait qu'un seul poinçonnage. Donc ce modèle numérique nous a permis en fait de valider les données expérimentales a permis de fiter les données expérimentales pour des épaisseurs variables des géométries variables et aussi des poinçons de type de poinçons en fait pour les cambrages donc on a validé nos hypothèses de conception d'outils qui étaient actuellement encore chez nous aussi qui utilisent des grosses approximations mais qui restent avalables avec un peu plus de précision et en fait donc l'utilisation de ce modèle numérique donc en cours de transfert en fait sur créer une application métier avec le logiciel comme ça et en fait doit nous servir dans les semaines à venir donc il est encore en cours de préparation parce que ça prend toujours du temps de transférer et de créer des modèles numériques et puis de créer l'application après un peu plus de temps mais c'est un des résultats qui découlent du projet et donc ça va nous servir en fait à mieux appréhender les dimensionnements d'outils et presse nécessaires en fait au niveau des tonnages des efforts développés pour la découpe d'une pièce sachant qu'on fait déjà de la découpe de fort épaisseur mais dans le cas des lead frames pour les TML on est sur de la forte épaisseur et en même temps sur des surfaces importantes avec comme je le disais des planéités importantes et le fait d'avoir plus on a une pièce de surface importante avec une épaisseur importante et plus les efforts développés sur l'ensemble de la découpe vont être important et en fait on avait besoin d'améliorer notre estimation en fait pour être sûr de pouvoir pour augmenter en fait notre gamme de produits et aller vers de la forte épaisseur avec les presses actuellement en place chez nous donc un deuxième point sur lequel on a travaillé et c'est la variabilité des matériaux donc on a je pense que tous les découpeurs ou toutes les personnes qui travaillent sur les métaux doivent avoir le même point ce type de problématique je sais que c'est une problématique qui revient avec le CETIM sur des emboutissages j'ai déjà vu des travaux là-dessus mais donc nous on rencontre cette problématique là où on a donc des pièces enfin on a des produits qui vont pendant des années très bien fonctionner à des échelles de millions de pièces produites et au cours d'un nouvel approvisionnement de matière on peut avoir une variabilité sur la matière qui rentre dans le cahier des charges défini en fait avec notre fournisseur matière donc la matière est toujours bonne au cahier des charges mais par contre nous on va avoir des problématiques de réalisation de pièces donc on peut rencontrer par exemple sur les systèmes sur les pièces où on garde une filante d'un contact à un autre on peut avoir des vrilles qui apparaissent et ce qui pose des problématiques sur les enroulements à la suite de la fabrication et des défauts en fait même pour l'intégrer sur une nouvelle ligne par exemple pour faire du surmoulage en continu ça peut être problématique sur les positions des contacts au moment de la position de la mise en place dans le moule d'injection notamment on peut aussi avoir des problématiques au niveau tout simplement des dimensions de la pièce et le cas que je vais vous présenter c'est l'apparition de fissures sur une mise en forme par cambrage donc la pièce en l'occurrence on a rencontré ce problème en 2019 donc c'était une pièce qui était produite depuis quelques années chez nous et sur laquelle on n'avait pas de problématiques particulières donc c'est pas une pièce conçue idéalement parce qu'on n'est pas dans le sens de la ménage pour ceux qui connaissent mais on n'avait pas de problématiques dessus on avait des pièces produites qui étaient conformes et acceptées par le client et en l'occurrence donc lors d'un changement de matière on a eu des fissurations importantes là on ne la voit pas mais elle est traversante pour quasiment toutes les pièces donc les pièces étaient non conformes et on ne pouvait absolument pas utiliser cette matière donc on a soumis comme c'est problématique qui est récurrente pas forcément très importante mais récurrente on a soumis ce cas-là en fait parce qu'il avait été question d'étudier la variabilité des matériaux dans le cadre d'Expresso pour limiter les rebuts et dans un axe d'égo-conception en fait de nos moyens de découpage et donc en fait l'IRDL a mené une étude matériaux avec une étude de la microstructure de deux lots de matières en fait on avait un lot de matières qui était qui produisait des pièces conformes et un lot de matières donc le lot de matières précédent et le nouveau lot de matières qui produisait des pièces non conformes donc de la microstructure on n'a pas retiré grand chose en dehors du fait qu'on on a observé en fait une dispersion des tailles des trains beaucoup plus importantes et une matière beaucoup plus hétérogène en fait dans le cadre de la nouvelle matière ce qui nous laisse penser à une variabilité dans le process de fabrication de la matière parce que c'est des matériaux qui sont fabriqués donc en fait il y a des étapes de de laminage donc la matière est étirée en bande et des étapes de détentionnement et de recuit en fait qui sont des processus thermiques chaque fournisseur matière a sa règle de nombre de cyclage et de gamme de température appliquée et donc il peut y avoir des variabilités liées à un four par exemple une température appliquée non conforme mais mais en l'occurrence les matières respectaient quand même le cahier des charges au niveau des caractéristiques mécaniques on a aussi pu l'observer donc l'IRDL avait mené une campagne pour recaractériser les matériaux on était conforme aux données d'un fournisseur par contre un des points qui a pu être observé c'est donc en fait quand on travaille sur des matériaux laminés on va forcément avoir une anisotropie du comportement parce qu'on étire la matière dans une direction et et donc on a on a des matières qui sont généralement anisotropes qui sont globalement anisotropes et par contre dans la nouvelle matière celle qui posait problème on avait des coefficients d'anisotropie enfin coefficients d'anisotropie beaucoup plus élevés pour la pour la seconde matière et et donc et donc et donc et donc voilà l'IRDL a pu amener donc une étude numérique afin de afin de de comparer en fait l'influence de la isotropie sur le cambrage et donc ce qui a été observé c'est que dans le cas où on a un un système avec des valeurs isotropes on n'a pas d'apparition de zones critiques qui vont créer des amortes de rupture et dans le cas de la prise en compte de l'anisotropie forte on avait des zones critiques qui apparaissaient et qui sont donc qui sont qui sont par déduction déduites pour être pour être la source des fissurations donc ce qu'on en retire nous d'un point de vue industriel c'est que pour des pièces plus critiques on complétera à l'avenir donc on complète sur les sur les pièces critiques les cahiers des charges de fournisseurs car la plupart des fournisseurs sont capables de fournir des données plus complètes après ça a un coût donc on ne l'applique pas à toutes les à toutes les productions donc juste donc je vais aller rapidement aussi sur cette phase là parce que je vois qu'on a quand même bien dépassé le temps donc on a développé donc comme je le disais en fait dans le cas d'Expresso donc on travaille sur des modules de puissance avec des connexions wirebanding et on avait besoin d'avoir des états de surface presque irréprochables et donc on a mis en place un nouveau système caméra enfin de contrôle par caméra pour contrôler les états de surface donc la difficulté de ce système c'est qu'on a des cadences qui sont vraiment très élevées on est sur des cadences globales pour des types de modules de puissance sur des cadences de 250 à 300 pièces minute donc ça représente un temps de contrôle maximum de 200 millisecondes par pièce et les défauts de surface sont assez complexes à évaluer parce que c'est très dépendant en fait de l'exposition lumineuse et on avait aussi besoin d'un système qui contrôle le dessus et le dessous des pièces donc le système qu'on a sélectionné c'est un système Cayence Multispectrum Lumetrax qui en fait a l'avantage de balayer une fréquence lumineuse de faire plusieurs séries d'expositions à des fréquences différentes et qui permet en fait à partir d'un développement numérique en fait de mettre en valeur des défauts de surface donc là en l'occurrence on a un temps de prise d'image de l'ordre de 70 millisecondes on a développé un module qui s'intègre à nos lignes de découpe qui nous permet d'avoir un système adaptable jusqu'à des bandes de 310 millimètres de largeur et la résolution en fait du système caméra en fait nous permet d'atteindre des défauts de l'ordre de 0,1 de 1 centième de dimension avec des cadences toujours de 300 coups de minutes donc voilà je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions et encore une fois désolé pour le bug et le retard puisqu'on a dépassé nous merci Chantal bon je crois que le temps est passé je ne sais pas Thibaut si vous je ne pense pas vraiment dire un mot de la fin et oui c'est vrai qu'on déborde un peu mais pas de soucis Chantal c'était très intéressant et puis ce sont des choses qui arrivent malheureusement à notre titre technique écoutez je crois que nous n'avons pas eu particulièrement de questions donc je pense que vos discours ont été si ce n'est limpides clairs et intelligibles pour les participants voici des questions on vous arrive par la suite n'hésitez pas à nous les poser par écrit on fera le nécessaire pour essayer de vous apporter les réponses je tiens à remercier l'ensemble des participants et plus particulièrement l'ensemble des intervenants également pour la qualité de leur présentation et leur disponibilité merci encore Sandrine aussi pour d'avoir été un chef d'orchestre un peu aussi de l'articulation de la réalisation de ce programme et sur ce écoutez je vous souhaite à tous une bonne journée je vous rappelle que n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des projets en émergence sur le sujet ou autre je vous rappelle une dernière fois que nous avons notre événement Business for Industry en fin d'année donc rendez-vous d'affaires industrie des mobilités qui a lieu du 6 au 10 décembre n'hésitez pas à vous inscrire et je reste moi pour ma part à votre disposition pour tous vos projets d'innovation en lien avec les thématiques portées par le Poly des Forca merci encore à vous et très bonne journée juste Thibault est-ce que c'est possible sur le projet bon merci donc à ceux qui nous ont écoutés pour les pour ceux qui ont présenté moi je voulais avoir vraiment un grand merci à tous les trois Patrick Chantal et Frédéric parce que bon quand je vous ai contacté c'était pas forcément un exercice que vous aviez l'habitude de faire hormis peut-être Frédéric mais donc vous avez vraiment dit merci tout de suite et je vous en remercie parce que moi j'ai vraiment trouvé qu'on s'est bien enchaîné on n'a pas on ne s'est pas comment dire préparé à l'avance d'accord je voyais à peu près je vous ai demandé de faire telle et telle chose mais j'ai trouvé que ça s'était bien bien rebondi bien enchaîné donc merci à tous et Thibault je ne sais pas si c'est possible de désactiver l'écran et je voulais juste demander si je pouvais faire un peu une copie d'écran avec vos caméras comme ça voilà un petit souvenir de ce webinaire si c'est possible si ça vous gêne pas je peux remettre la caméra ouais Patrick voilà alors c'est vrai que ça va être enregistré mais bon je vous ai en vignette vous avez peut-être mieux attendez vignette galerie ah voilà Patrick je t'attends et puis je fais juste une copie d'écran moi je me vois alors j'espère que vous me voyez ah bon vous voyez Patrick moi je ne le vois pas alors 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 bah si moi je me voyais à l'écran dis donc donc voilà 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 ça va ou pas non alors qu'est-ce que j'aurais pu ne pas faire rien j'ai tout fait c'est dommage parce qu'on te voyait tout à l'heure mais écoute est-ce que moi je peux faire la photo si tu veux parce que je vois tout le monde ouais bah voilà très bien tu fais la photo tu nous l'envoies alors ne bougez pas alors parce que je vais la faire mais ça va prendre deux secondes il faut que je trouve le machin voilà moi je ne vois plus Chantal ça y est on a perdu Chantal bon on n'aura pas plus alors on va faire du montage ouais moi j'ai perdu tout le monde la zoom moi j'en ai pris une mais je ne vois pas Patrick donc je vous l'enverrai souriez faites ce que vous voulez voilà moi j'en ai pris une ok super on y arrivera en tout cas merci beaucoup merci Idé Forcar Thibaut et Simon pour l'invitation je pense que pour nous ça a été aussi intéressant donc voilà un exercice de plus mais avec de l'intérêt merci très bien Fred on va dire au revoir merci bien bonne soirée en Corée enfin bonne fin d'après-midi au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et au zoom alors je suis là je ne me souviens plus non il y a des photos images voilà ma screenshot voilà il n'est pas sorti quittez-vous